Les expositions se succèdent au musée Le Chafaud de Percé depuis 1983. Le directeur du musée Jean-Louis Lebreux est fier, année après année, de présenter des œuvres uniques dans un lieu situé en plein cœur de Percé. Cette année, il compte sur un groupe d'étudiantes tout aussi passionnées que lui pour faire découvrir les expositions aux nombreux touristes. Tout d'abord, au premier étage, quand vous entrez au musée, on a Mme Muriel Fay, c'est une dame des cantons de l'Est. Elle venait souvent en visite à Percé, s'inspirait des paysages d'été, surtout du rocher, de l'île. Donc, elle crée vraiment toutes ses œuvres par rapport au paysage. Et puis, elle peint environ par période de dix ans avec certains thèmes. Donc, on expose beaucoup sa collection en noir et blanc. Dans le fond, elle ajoute quelques touches de couleur, tout ça. Dans le fond, Muriel, elle s'inspire vraiment beaucoup de la nature pour faire ses créations. Donc, dans tout son art, qui est très particulier, on peut retrouver vraiment n'importe quoi, des archétypes d'arbres, tout ça. Elle a commencé à peindre quand elle avait 14 ans. Puis, ça fait vraiment plusieurs décennies qu'elle peint. Oui, c'est principalement peinture. Il y a également des gravures. Il y a aussi... On a la chance d'avoir des livres d'artistes cet été avec nous de Muriel. À l'étage supérieur, on a Francine Laberge, qui est établie à Percé, ça fait une trentaine d'années. Francine, dans le fond, elle pratique un type d'art qui est vraiment très rare. C'est à base de cire d'abeille. Ça s'appelle l'encaustique. Ça date de l'Antiquité. C'est très particulier. Puis, à mon humble avis, ça vaut vraiment la peine d'être vue. Oui, Francine aussi, elle va un peu comme Muriel par période. Donc, vous allez voir en haut tout à l'heure, vous allez voir plusieurs gravures qui peuvent, à première vue, se ressembler. Mais quand on regarde, on voit vraiment l'encaustique, on voit la méthode de cire d'abeille. Mais on voit un thème, mais c'est vraiment très différent, mais basé sur la même chose. Comme la majorité des commerçants de la ville de Percé, l'équipe du Chafaud a eu très peur de ne pas pouvoir ouvrir leur porto touriste cet été. Ils se sont toutefois relevé les manches dès que possible pour assurer la sécurité de tous et chacun lors des visites. Évidemment, comme un peu tous les commerçants de Percé, ça a été un gros stress. Ça a vraiment été un méga soulagement quand on a constaté qu'il y avait possibilité d'ouvrir avec les normes sanitaires. Ensuite, honnêtement, je crois que c'est un bel été. C'est un été qui est achalandé, il y a beaucoup de touristes. Jusqu'à présent, on a la chance d'avoir beaucoup d'usiteurs au musée. On espère que ça va continuer comme ça. Nous, on désinfecte les salles de bain et vraiment les endroits communs, donc les bains et tout, aux quatre heures. C'est fait vraiment avec façon rigoureuse. Et puis sinon, depuis le 18, c'est le port du masque obligatoire. On a une affiche à l'avant. Quand les clients entrent dans le musée, on s'empresse de leur dire s'ils n'ont pas leur masque de le mettre. Sinon, on n'a jamais eu de problème à date par rapport au masque. Tout le monde coopère super bien. Le musée est en renouvellement constant, ce qui a trait aux expositions qui s'y trouvent. Certains amateurs d'art s'assurent même de visiter le Chafaud chaque année pour ne rien manquer des expositions. Ce qui est le fun avec le musée Le Chafaud, c'est que c'est des expositions qui durent, comme je l'ai dit, c'est vraiment à chaque été, on change d'exposition. On a une exposition permanente, mais sinon, les grandes expositions, on les change chaque été. Cet été, c'est vraiment très particulier parce que, comme Maïl expliquait, Muriel, entre autres, l'exposition de Muriel, c'est vraiment, bien, c'est beaucoup à base de blanc, de noir. Je pense vraiment que les gens apprécient. L'été passé, après, on a eu une exposition ultra colorée cette année. C'est-à-dire, c'est un peu le contraire. Ça fait que c'est super différent de l'été passé. Ensuite, l'été passé, on avait aussi des photos du rocher percé, ce qui était vraiment magnifique. Mais là, avec Francine à l'étage, dans le fond, c'est, je veux dire, elle utilise l'encaustique comme technique. On ne voit pas ça partout dans le monde. C'est très particulier. Avec tous les attraits touristiques que l'on peut retrouver à Percé, l'équipe du Chafaud se fait une mission de devenir un incontournable lors d'un séjour en Gaspésie. En fait, pour la simple et bonne raison qu'on ne parle pas juste de l'histoire de Percé. On la montre d'une autre façon. On la montre à travers les arts, à travers les ans aussi, parce que les deux artistes, cette année, n'ont pas les mêmes âges. Suzanne Guité était vraiment populaire ici dans les années 40-50. Donc, ça traverse le temps. Et puis, beaucoup de touristes vont être intéressés à voir des photos du rocher. Mais nous, c'est vraiment... on expose ça de manière tellement différente. Puis je pense que c'est ça qui va attirer les touristes, en fait. Vous pouvez visiter les expositions du Musée Le Chafaud tous les jours de la semaine, de 10h à 18h, et ce, jusqu'au 21 septembre prochain. C'était Louis-Michel Elievre pour la Télévision communautaire des Grandes-Rivières, à Percé. Merci.